Salut tout le monde, je m'appelle Geoffrey et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre à modéliser une boule assez stylisée qui sera en fait une sorte de bouton de jeu vidéo à la dragon ball et donc avant de commencer le tutoriel je vais donner tout d'abord à vous remercier parce qu'en fait bientôt on va atteindre les 1000 abonnés en avance doucement mais sûrement et donc là après ceci dit nous allons commencer le tutoriel ah ouais comme d'habitude nous allons supprimer tous les éléments de base de la scène mais avant petite manipulation ici ah ok et nous sommes prêts on va supprimer tous les éléments de base de la scène on va se placer en vue du dessus on va importer un cycle on va augmenter son nombre de subdivisions pour avoir des arrondis quand même ici au coin du coup ici le nombre de subdivisions va représenter le nombre de artistes et donc là on va mettre ça à 60 et là c'est bon on va en edit mode ici on va juste faire f pour fermer la face et c'est tout on va maintenant aller en objet mode et ensuite on va importer un texte du coup pour importer un texte on est ici là on va modifier son origine comme ça origine tout géométrie on va faire réger on va le placer ici et on voit ce qu'il est comme ça facilement on va modifier chez les textes voilà on peut mettre game parce que c'est un bouton de vidéo là on déplace ici et on va également modifier sa police du coup on part dans les propriétés du texte on passe font et sur font on va cliquer là open et voilà on a toute une galerie de police que l'on peut prendre et donc moi j'ai choisi celle ci ouais c'est plutôt cool ce qu'elle est comme ça on passe sur la vue de face et on va continuer alors on part si je m'écris ici on est rude du coup lorsqu'on est rude c'est on va faire bubble du coup on va augmenter la valeur du diff un tout petit peu ouais s'il y a un problème de coloration un peu comme ça certains endroits sont plus gris que d'autres ça va se dire qu'en fait on a un problème de normal pour résoudre ce problème sont toutefois sont toutefois le converti en mesh on peut venir dans le modifier et ajouter le modifier et splite du coup là c'est mieux maintenant et pour les soucis d'affichage et toujours dans la vue porte on va cliquer à pouvoir voir nettement les arrondis et là on revient ici pour peaufiner un peu ça comme ça c'est plutôt bon je pense ici là ok et là maintenant nous allons faire un shift a et pour importer notre dernier primitif la guisseur en la subdivise de ici en la sauce et on à ce qu'elle un tout petit peu pour qu'elle soit au dessus du moins ce pour qu'elle ouvre nos creux c'est que ok ceci étant fait nous pouvons maintenant passer au shading la partie la plus importante parce qu'en fait ici je vais vous montrer comment faire dégrader radial c'est quand même quelque chose que j'ai pas vraiment fait depuis et donc là on appuie sur la touche et slash alors du coup on va d'abord cacher ça c'est ici on appuie slash pour faire revenir chez azor on va sélectionner ce monsieur ci il va cliquer sur new en appuie sur slash pour le placer au premier plan et c'est avec lui qu'on va travailler pour un début alors ici on va travailler toujours avec le principal bs et c'est pas obligé mais puisqu'il est déjà là on va travailler avec lui on va faire shift a et on va importer une texture coordonnées on va importer une texture radiale parce qu'en fait texture radiale pour faire des dégradés ouais du coup c'est pas vraiment une texture radiale mais c'est gradient texture du coup pour créer des dégradés et donc là on va on va connecter la sortie color ici avec la base color là puisque c'est une texture on peut utiliser sur le mapping pour déplacer les différents éléments la texture sur l'arbre des x ou bien sur l'arbre des y voilà ça va dépendre de vous donc là on parle un vecteur ici on sélectionne mapping sorti générique avec le vecteur ici comme d'habitude sorti avec le vecteur ici et là il n'y a rien de nouveau ici c'est une couleur noire et blanc et ici on va modifier le type de dégradé qui de base à linéaire au maire quadratique sphère là on a ça rien n'a changé on va importer ou changer seul c'est pas trop c'est pas trop si mon bien des bugs mais ça m'étonnerait c'est la dernière version l'élection 3.0 stable en plus ok bon là on va faire shift a et ont importé un combat être du coup nous recolorent on la place là on peut déplacer ici comme ça on a ceci jusque là rien d'extraordinaire actuellement on a déjà notre dégradé radial mais sauf qu'en fait il est mal positionné du coup on va on va utiliser chez les vecteurs mapping comme je l'ai dit ça permet de déplacer les différents éléments de la texture et donc ici on va par exemple déplacer sur l'arbre des x de moins 0,5 on a fait du même chez leurs désigrètes moins point 5 du coup ça fait moins 0,5 et on va s'amuser ici maintenant avec une autre couleur on voit que là on a un autre dégradé stylisé que là on avance et là ok et voilà là on peut encore déplacer ok ok et là au centre on a notre couleur blanche et tout au bord on a la couleur noire ça fait une touche de dégradé quand vous voulez et bah et si vous voulez vous pouvez également ajouter chez d'autres couleurs et bah pour ce tutoriel pour ne pas compliquer les choses on va juste mettre deux couleurs et c'est tout donc là on va modifier la couleur noire afin de mettre une couleur orange voilà la couleur orange qui sera au bord sera en fait plus foncée que celle qui sera au centre du coup ici on va diminuer l'intensité de la couleur on est ici on va maintenant mettre une couleur orange plus foncée là qui sera max cette couleur on va un tout petit peu on va augmenter comme ça et ici on va augmenter comme ça on va augmenter ça comme ça on va augmenter ça comme ça on peut faire mieux que ça ici ici là là et donc là on a nos toutes premières parties ici on va effectuer une petite manipulation sur le principal bgf parce qu'en fait on va augmenter la valeur de la reconnaisse voilà ça c'est plutôt stylisé je pense en fait ce qu'on fait revenir le second élément en sélectionne la nouveau matériel et là nous allons laisser la couleur blanche parce que elle est génial sur le coup on va juste diminuer bien augmenter la valeur de la houffness ok cool maintenant on va center ici à nos sphères du coup on la sélectionne on crée un nouveau matériel le rendu sera fait avec cycle et du coup pour les configurations on va faire quelque chose d'assez différent par rapport au config de EV que l'on réalise souvent on va ajouter un shader le shader glace parce qu'on va créer une glace en quelque sorte on connecte la sortie bz et avec la surface on a ça on va créer quelque chose de transparent et donc on va importer le shader transparent qu'on va passer ici si on connecte le transparent avec la surface on obtient quelque chose de noir bah alors que nous on va en fait une glace transparente et donc on va utiliser ce que blender appelle le mix chiller pour mixer les deux là et là ah mais là on a un facteur qu'on appris utiliser et pour l'utiliser je vous évite à me suivre à la lecture ou presque on va importer on va importer en conviteur le conviteur mathématiques et ensuite on va importer light path du coup chemin de lumière on va connecter ici la sortie un petit shader avec la valeur et diffuserait avec la valeur 2 là on applique ça ici on attend ok on a nos matériel transparent et donc il peut arriver qu'en fait en essayant de réaliser le tutoriel vous appliquez plutôt ça ici et voilà dans ces cas là ça ne va pas marcher parce qu'en fait ça va chercher à faire ça transparent directement ici et ça ne va pas donner du coup il faut mettre la glace en haut ici et le transparent en bas pour terminer les petites configs on va aller dans les paramètres des matériaux on va cliquer sur euh subsurface translus je pense que c'est translus c'est montu comme ça translus on couche ici et screen space ration on couche ici et bon là je pense que c'est quasiment tout euh pour le rendu comme je l'ai dit on va le faire avec cycle du coup on finit ici easy on met cycle pour le background on va utiliser une image HDRI et donc là on part sur un clic sur color environnement texture open j'ai mis une HDRI sur mon bureau je l'ouvre tout simplement et je viens dans le layout et maintenant là on va positionner notre caméra on part sur la vue de profil on n'importe une autre caméra on va déplacer celui-là c'était ZY apparemment on ne va pas se déplacer euh ouais elle se déplace à présent vue de dessus on appuie N on vient sur item penche c'est ici on va faire une rotation sur l'axe de Z comme ça du coup on va faire une rotation de moins 90 degrés ou de zéro alors ouais de zéro ça passe ça passe ici on part en vue caméra voilà on va euh bloquer la caméra par rapport à la vue ici on dézoome hop là ça alors on va un peu aller en vue comme ça je pense que là c'est bon ok ok super tap tac ok super euh on visualise à quoi cela ressemble et ici on va travailler avec nos gpu qu'on clique ici je lance ok on va diminuer la taille des nôtres textes parce que c'est caméra sinon bon bon vue caméra on va encore un peu déplacer ça comme ça si vous voulez on peut aussi bah au final je vais augmenter là ici là et là on sélectionne et les amis c'était presque tout pour le tutoriel j'allais oublier au niveau des parents du moteur de rendu là euh on va euh faire un fond transparent je prends on va cliquer ici et voilà c'était tout pour le tutoriel vous savez maintenant comment créer un dégradé radial sur une surface plate euh vous savez maintenant comment créer un matériel transparent avec cycle et vous savez comment maintenant réaliser un objet stylisé avec blender du coup vous le savez déjà quand même ouais je suppose ciao les gars c'est parti c'est parti c'est parti